Bonjour, bon après-midi pour certains et bon matin pour d'autres, dépendamment d'où vous êtes dans le monde. Et bienvenue à cette conférence offerte dont le thème est la méthode de libération des cuirasses. Je voulais vous dire que, évidemment, j'ai vécu le premier ouragan de ma vie, Irma, qui nous a à quelque part caressé en République dominicaine avec des vents de 220 à 240 km heure. Ce fut toute une expérience, mais jamais des conséquences aussi douloureuses que les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélimy, ces îles françaises, ont connues. Donc on était à quelque part, nous en République dominicaine la semaine passée, assez protégés à quelque part, à comparer de ce que les autres ont vécu. Donc c'est ce qui m'a empêchée de pouvoir donner et d'être au rendez-vous de la conférence qui devait avoir lieu il y a à peu près une semaine. Voilà, donc ce sont les mouvements de la vie qui sont remplis de surprises. Alors débutons ensemble cette rencontre. Évidemment, cette rencontre est enregistrée, et pour les gens qui sont absents, mais qui se sont quand même inscrits et inscrites à la conférence, vous allez recevoir, soyez sans crainte, l'enregistrement, et même pour ceux et celles qui sont présents. Alors, nous avons le droit à nos propres protections. Et cette méthode de libération des cuirasses, des armures, les armures, les cuirasses étant des protections inconscientes que l'on met sur soi, soit du point de vue émotionnel, soit du point de vue physique, ou même du point de vue mental, psychique. Donc, nous avons le droit de choisir de nous maintenir dans une protection. Et à quoi sert cette protection ? Elle sert à nous protéger, entre guillemets, d'une blessure, d'un moment douloureux de notre vie. Alors, en tant qu'enfant, nous avons appris à nous protéger, malgré nous, ou avec notre propre collaboration de nous en tant qu'enfant, où nous avons appris à nous protéger, il se peut, d'un milieu familial difficile, où nous nous sentions trop vulnérables dans ce milieu. L'enfant est très dépendant de ses parents, de ses grands-parents, de son milieu familial, car il est, à quelque part, dans une énergie de transparence, dans une quête d'amour tellement grande, que l'enfant, son but, c'est d'être aimé. Alors, l'enfant va vivre plusieurs compromis pour s'aimer, va tenter de devenir quelqu'un d'autre, par exemple, va se taire, va se réduire, va devenir tout petit devant des parents qui sont exigeants, contrôlants, froids, distants, ou devant des parents qui sont à l'opposé, dans une surprotection de l'enfant, étouffant l'enfant, l'empêchant de se développer. Donc, l'enfant va lui-même bâtir des protections, et on le voit, à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus, on voit que l'enfant commence dans son corps à se fermer, à bloquer sa respiration pour ne pas ressentir une douleur, des émotions difficiles, va se mettre un masque au niveau du visage pour montrer à ses parents comment il est bon, il est gentil, comme eux le veulent, et cacher des dimensions de lui qui sont en souffrance pour être accepté de la famille en entier ou de quelques personnes très importantes de son milieu familial. L'enfant aussi a une très grande capacité d'imiter ses parents. Alors, si les parents ont une grosse armure de protection, si eux-mêmes nient leurs émotions, s'ils sont dans la raison, la logique, avec dans leur corps des mâchoires fermées, un rectus au niveau des lèvres, des yeux durs, un toucher difficile, dans une position finalement quasi de persécution, ou dans une position physique de victime, l'enfant va imiter le corps de ses parents sans prendre conscience qu'il imite les protections que ses parents ont, ont placées dans leur propre corps, leurs émotions, ou leur propre mental, psyché. Alors, c'est ainsi que l'enfant bâtit son corps, se construit un corps, une personnalité, par imitation. Et l'imitation est un phénomène tout à fait naturel parce que l'enfant a besoin d'être aimé, alors il va imiter, c'est un phénomène d'identification dont nous avons tous, que nous avons tous vécu, et nous sommes passés à travers. Ce phénomène d'identification, ce qui fait qu'à 50 ans, 40 ans, 35 ans, il se peut que j'ai encore en moi, dans mon corps, l'imitation que j'ai faite de mes parents, que sans le savoir, entre guillemets, sans être conscient et consciente, j'ai le corps de mes parents, j'ai le corps des protections de mes parents, ou j'ai le corps bafoué de mes parents, maltraité que mes parents ont eu et qu'ils m'ont tout simplement transmis. Alors, j'en reviens au principe de base que nous avons tous des protections. Et attention de ne pas se juger face à ces protections que vous allez peut-être découvrir à travers cette rencontre en parlant de cette méthode de libération des protections, des armures, des cuirasses. Nous en avons tous. Elles sont souvent inconscientes, c'est-à-dire que nous avons appris à vivre avec, sans se questionner, jusqu'au moment où nos protections font que notre corps, notre inconscient, notre âme même, notre cœur, notre psyché, nous envoie des signaux d'alarme disant, attention, là, le corps ne peut plus se fermer plus. Il a atteint sa limite et des douleurs physiques, des symptômes, des symptômes émotionnels aussi, des symptômes, je dirais, mentaux aussi, comme des formes pensées, des croyances, des attachements mentaux qu'on peut avoir, se présentent à nous dans notre vie. Alors, comment ces protections, qui à la longue deviennent chroniques, nous appellent intérieurement, extérieurement, pour que nous cessions de les répéter, ces protections, et que nous commencions à les questionner. Parce que le mouvement de conscience d'un être humain, le chemin de devenir de plus en plus individué, individué, un individu à part entière, bien du fait qu'au début, on a l'impression que notre vie est acquise, tant qu'on n'a pas des épreuves qui viennent nous secouer, nous réveiller, et nous ramener, nous questionner sur le sens profond de la vie que l'on mène. Je donne l'exemple d'individus, de gens qui répètent exactement la vie que les parents ont voulu qu'ils ont. Ils la vivent en répétition complète. Puis, à un moment donné, vient la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, ou même la crise de la vingtaine, où l'individu se dit, bien, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que je suis en train de m'ennuyer dans ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de répéter? Parce que la vie nous réveille par les répétitions que l'on vit et qui se présentent à nous dans notre vie, et qu'on se dit, bien, j'ai l'impression de répéter exactement ce que mes parents ont vécu. J'ai l'impression que je répète les mêmes symptômes que mes parents ont connus, ou j'ai l'impression que je répète la même chose dans mes relations amoureuses, affectives, ou mes relations de travail. Alors, c'est le temps, il y a des moments dans la vie où le questionnement intérieur devient urgent. Et moi, je ne souhaite à personne d'attendre ça. Et c'est là où s'inscrit cette méthode de libération des cuirasses, tout simplement la MLC, méthode de libération des cuirasses, qui vient nous proposer d'entrer en présence de notre corps, de nos émotions, et de notre mental, de notre psyché. Et cette méthode vient nous proposer une autre façon de vivre son corps, ses émotions, et aussi ses formes pensées. de vivre différemment dans un corps qui n'est pas uniquement habité de ses protections, de ses blocages au niveau des diaphragmes, au niveau des mâchoires, du regard, des yeux, etc., au niveau des hanches, de ne pas vivre uniquement un corps qui est enfermé dans ses propres protections, mais bien de vivre un corps libéré de ses protections. Quand je parle d'un corps, ce n'est pas juste le corps, mais c'est l'inconscient, c'est les émotions, c'est nos formes pensées. Alors, j'ai créé, il y a plusieurs années, la méthode de libération des cuirasses en 1982, et à l'époque, elle s'appelait la méthode de l'approche globale du corps. C'était le nom que j'avais trouvé pour cette méthode que j'ai créée. Et cette méthode, je l'ai créée basée sur une expérience personnelle de guérison, d'auto-guérison d'une maladie incurable, auto-immune, que j'avais vraiment commencé à vivre à l'âge de 21 ans. Alors, petit à petit, je me suis guérie de cette maladie par mes propres recherches sur moi-même, sur mon propre corps, sur le sens de cette maladie, et je me suis petit à petit libérée de la maladie auto-immune que j'avais et j'ai retrouvé une santé, un équilibre. Ça m'a quand même pris quatre ans. Alors, évidemment, que cette recherche profonde, inspirée par bien d'autres maîtres vivants, de qui, que j'ai rencontré, avec lesquels j'ai étudié, avec lesquels je n'ai pas juste étudié intellectuellement, mais que j'ai travaillé, j'ai exploré ma chair, mon corps, et aussi, j'ai exploré par des mouvements d'éveil corporel, comment j'ai pu autant m'enfermer dans mes carapaces, dans mes cuirasses, comment j'ai pu m'en libérer. Alors, j'ai créé cette méthode à partir d'une expérience de vie. Et attention, ça ne veut pas dire que la méthode de libération des cuirasses n'est que pour les gens malades. Non. Cette méthode est ouverte à tous, à toutes qui ont envie d'explorer un corps différent du corps qu'ils ont. Un corps qui est ouvert, qui peut s'ouvrir, parce que vous savez, notre corps, et évidemment, nous ne sommes pas juste un corps, mais notre corps est le reflet de qui nous sommes. Notre corps est le reflet aussi de notre inconscient. Souvent, j'ai dit à mes élèves en formation, notre corps ne ment pas. et il existe beaucoup, beaucoup de livres qui vont exprimer que si j'ai mal au genou, j'ai mal, j'ai une blessure affective dans mes relations avec l'autre et aussi avec moi-même. Vous pouvez retrouver plein de livres sur le marché qui vont donner une explication très rapide au niveau du corps. Des symptômes, excusez-moi. Ces livres vont nous servir. Moi, je suggère, comme on est quand même des individus beaucoup plus complexes qu'une équation magique, je suggère d'aller explorer comme je l'ai fait et comme j'ai guidé maintes gens depuis des années, d'aller explorer la grandeur de la vie qui est à l'intérieur de nous. Alors, notre corps, c'est la dernière chose que nous avons pour établir un dialogue avec notre inconscient. Évidemment, nous avons un cerveau, le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le cerveau plus de l'intellect, le cortex cérébral. Nous avons aussi un corps qui est le temple de notre âme et ce corps dans l'incarnation terrestre, nous naissons avec un corps influencé évidemment par une génétique de nos parents, de nos arrière-parents, d'une lignée génétique, mais aussi grandement influencé par nous et par notre environnement là où nous choisissons de poser ce corps. Alors, ce corps est très sensible. Il est un temple vibrant, vibrant à l'amour, vibrant à la bienveillance, vibrant aussi à la malveillance, vibrant à la dureté, vibrant à travers nos sens, notre corps, porte nos sens, vibrant à des paroles qui sont des paroles de guérison ou vibrant à des paroles qui sont des paroles de destruction. Vibrant aussi à notre monde intérieur, moi je pourrais m'entourer de gens qui sont bienveillants avec moi-même et avoir à l'intérieur de moi une voix V ou I X intérieure qui m'envoie des paroles très négatives sur moi-même. Par exemple, tu es rien, tu es nul, tu vaux pas la peine et ainsi de suite. Excusez-moi, mais ces paroles, elles vont affecter parce que le corps est vibrant, vont affecter ma circulation sanguine, ma respiration, vont affecter mes mâchoires, différentes régions de mon corps qui sont des zones qu'on appelle émotionnellement très sensibles, qui sont des zones psychosomatiques et hématopsychiques. Ce sont des zones très, nous dirions, qui répondent aux émotions que nous vivons à l'intérieur de nous. Alors, notre corps en tant qu'organisme vivant est le temple, la maison de notre âme, la maison de notre cœur, la maison aussi de notre psyché. Donc, le corps est le dernier lieu qui peut porter une souffrance. C'est-à-dire, je peux avoir une souffrance émotionnelle, des émotions de colère ou de tristesse que j'ai refoulées et refoulées à partir d'un événement de ma vie, par exemple, à partir d'un deuil ou à partir d'une perte quelconque d'emploi, une perte amoureuse et ainsi de suite. Et je vais avaler mes émotions. Je vais contracter mon diaphragme autour d'émotions qui, à la longue, deviennent malsaines. Et l'intelligence de mon corps, parce que notre corps est un organisme vivant avec sa propre intelligence, intelligence. L'intelligence de mon corps va m'informer à un moment donné que je ne peux plus avaler d'autres émotions. Je ne peux plus me fermer plus parce que là, je commence à avoir des symptômes ou même un déséquilibre, comme j'ai connu dans ma vie, du système immunitaire et du système endocrinien. Donc, le corps a une intelligence. Nos émotions ont une intelligence et évidemment, nous avons aussi une intelligence intellectuelle. Alors, la méthode de libération des cuirasses nous met en présence de l'intelligence de notre corps. Au lieu que le corps soit conditionné comme un petit soldat, comme une mécanique à quelque chose, à répéter, les mêmes gestes, à toujours vivre la même chose, prendre le même chemin pour le travail. L'intelligence de notre corps est là, mais souvent, nous ne la connaissons pas. L'intelligence de nos émotions est là et encore là, nous ne connaissons pas que nous avons une intelligence émotionnelle. Alors, comment la méthode MLC peut nous mettre en présence de qui nous sommes profondément. Évidemment, nous avons développé une personnalité à partir de nos protections, de nos réactions de fuite, de nos réactions de soumission et nous pensons et nous pensons souvent que cette personnalité construite, c'est nous. Quand nous avons à l'intérieur de nous un trésor de vie, ce que j'appelle le cœur de notre corps qui est logé pas juste dans le cœur physique, mais bien à l'intérieur de la colonne vertébrale, c'est le lieu le plus sacré que l'on a dans notre temple qui est le cœur du cœur du cœur. Alors, du point de vue anatomique, ce sont les muscles les plus profonds qui sont très importants pour notre équilibre, notre maintien, notre verticalité et notre horizontalité. Nous avons à l'intérieur de nous un lieu qui est intact, qui n'a jamais été touché par les blessures de l'enfance, par le conditionnement familial et ça, c'est ce que j'appelle notre essentiel. c'est nous-mêmes dans le plus profond de nous-mêmes, le plus profond de nous-mêmes. Alors, souvent, le cœur de notre corps, tout le long de la colonne vertébrale, dans la connaissance profonde de qui nous sommes, notre intuition, notre âme, notre inconscient, ce qu'avec Carl Jung, nous appelons le soi, la dimension, notre essence profonde. Ce cœur du corps est étouffé par nos protections, par nos enfermements, par un désir d'éloigner ce qui nous fait mal, puis à quelque part, ce qui nous fait mal, nous le portons aussi à l'intérieur de nous. dans les couches musculaires de notre corps ou de notre temple, les muscles superficiels, moyens et profonds. Nous ignorons que nous avons à l'intérieur de nous une dimension profonde, divine, que nous pouvons contacter, mais lorsque nous l'avons inconsciemment emprisonné, il se crée comme une séparation de nous avec nous-mêmes, une séparation de moi avec moi. Comme le dit Marianne Woodman, qui est une grande disciple de Carl Gustav Jung, je ne peux pas me guérir, mais j'ai à l'intérieur de moi quelque chose qui peut me guérir et non seulement peut me guérir, mais qui sait me guérir. Et c'est cette dimension que je suggère de rencontrer à travers la méthode de libération des cuirasses. vous n'avez pas besoin d'être malade, vous avez juste besoin de choisir d'aller vers, à la rencontre de qui vous êtes. Alors, cette méthode se présente comment? Eh bien, elle est à quelque part très douce, même si, évidemment, si je mets un outil, parce que nous utilisons des outils dans cette méthode, balles de tennis, des balles plus mousse, des bâtons, des goujons de bois recouverts de caoutchouc mousse, nous utilisons des instruments pour nous guider dans l'exploration de notre corps à travers la méthode que j'ai créée, c'est-à-dire à travers des mouvements, il y a différents types de mouvements, d'ouverture, d'étirement et des mouvements d'harmonisation. Alors, nous utilisons des mouvements qui ne ressemblent à rien au yoga, qui ne ressemblent à rien à d'autres méthodes d'éducation somatique. Ce sont des mouvements qui ont été inspirés à la fois de ce que j'ai reçu pour m'aider dans mon processus d'autoguérison et qui ont été aussi créés par moi, par les recherches que j'ai menées sur le tissu conjonctif, les attaches musculaires, les diaphragmes et les différentes couches musculaires. J'ai moi-même créé des mouvements qui sont d'ordre, qui vont aller libérer des points de relais dans notre corps où se cachent nos émotions, les émotions que nous avons refoulées et qui bloquent le cœur de notre corps, qui bloquent l'énergie vitale. Alors, quelles sont les zones émotionnelles de notre corps ? Je crois que vous les connaissez déjà parce que c'est là où vous avez mal. Les zones émotionnelles de notre corps ce sont par exemple les mâchoires, les dents, les yeux, la gorge, toute la région des épaules, les articulations, la zone du thorax, les poumons, les bronches, la zone entre les deux homoplates, le dos au complet, le bas du dos où souvent dans des moments difficiles de notre vie, ah, quelqu'un se bloque le dos. C'est pas juste par hasard, c'est que le corps parle évidemment une zone très émotionnelle de notre corps, c'est le plexus solaire, ce sont même les aisselles, les plis de laine et évidemment le ventre, le bassin, toute la région autour de l'ombélique, les muscles fessiers, pour ne pas parler des hanches, des genoux, donc, et des pieds. Alors, que vous ayez connu dans votre vie des fractures, des foulures qui sont un langage de notre corps, à travers la MLC, nous allons, par les mouvements, explorer le corps en entier. Alors, les rencontres se font par une séance d'une heure, une heure quinze, parce qu'il y a toujours un temps d'échange avec le praticien MLC et le consultant, la personne qui vient le consulter. C'est soit des rencontres individuelles qui sont extraordinaires, extraordinairement riches d'exploration, le praticien par sa voix vous guide. Donc, vous n'êtes pas là à regarder et à tenter d'imiter le mouvement que quelqu'un d'autre fait. Au contraire, c'est pour ça que ça ne ressemble en rien au yoga et je n'ai rien contre le yoga, c'est une science très ancienne. Ça ne ressemble en rien à d'autres méthodes où vous devez imiter la personne qui est devant vous et à nouveau, vous êtes dans une éducation. La MLC, au contraire, défait, enlève ce que nous avons tenté d'imiter pour que nous puissions nous retrouver à travers la douceur. Parce que si vous voulez rencontrer une cuirasse et vous donner un coup de poing dans votre cuirasse, devinez ce que la cuirasse va faire, l'armure. Elle va se refermer, elle va se protéger. Alors, nous pénétrons le corps à travers les instruments pour ouvrir les différentes cuirasses que nous ignorons que nous avons. il y a des gens qui vont débuter soit par des séances de groupe ou des séances individuelles et pendant quelques semaines vont dire à leur praticien MLC, à travers l'exploration du corps, « Ben moi, je sens rien. » Ben c'est comme s'il se passait rien. C'est que leur corps est très fermé. Le praticien dit, « Allez, nous poursuivons. » Puis à un moment donné, « Oups, ça s'ouvre. » Et là, se libèrent des émotions ou se libèrent des mémoires que j'ai engrangées dans mon corps. La MSC ressemble à un certain niveau à une psychanalyse corporelle en ce sens que vous êtes guidé par la voix du praticien. seulement sa voix et le praticien se promène si vous êtes dans une séance de groupe entre vous délicatement et vous guide. Évidemment, les premiers réflexes que nous avons c'est, « Est-ce que j'ai bien placé mon bras ? » « Est-ce que ma main, c'est correct ? » « Est-ce que je fais le bon mouvement ? » Ce sont des réflexes naturels et d'ailleurs, vous allez recevoir à la fin de cette rencontre par Internet ou même dans le chat un code de promotion parce que j'ai envie de vous offrir une séance de MLC pour que vous puissiez l'explorer chez vous, que vous puissiez découvrir parce qu'on a beau en parler que si vous ne voyez pas les mouvements, c'est difficile d'intégrer de saisir le rythme, la voix et cette séance que j'ai créée s'appelle « Les portes charnières » et les portes charnières, ce sont les ondes de notre corps que l'on referme comme système de protection pour protéger le cœur de notre corps. Alors, je vais vous offrir une séance, vous pouvez aller dans votre chat maintenant, voir le code promotionnel et sinon, lundi, vous allez recevoir un mail avec plein d'informations sur la méthode et entre autres un lien pour que vous puissiez télécharger chez vous cette séance et explorer les hanches, les épaules qui sont des portes d'entrée pour le cœur de notre corps. Alors, les séances de la MLC se donnent à travers le monde, enfin, beaucoup en Europe, France, Suisse, Belgique, l'Espagne en espagnol, j'ai formé des gens et aussi au Québec et aussi quelques endroits aux États-Unis. Alors, les praticiens ont connu une formation de deux ans et ce n'est pas la moindre des formations, c'est plutôt une déformation que je devrais nommer, ce qui fait souvent beaucoup rire les élèves. Une déformation en ce sens que l'individu qui arrive pour être, pour suivre la méthode et pouvoir la transmettre, débute par un travail sur soi, avant toute chose. Donc, à travers la première et même la deuxième année, c'est une forme de travail thérapeutique dans le séminaire de formation où il y a une étude des mouvements, non pas de façon intellectuelle, au contraire, la MLC, c'est la méthode de libération des cuirasses enseigne de débuter par le corps pour aller vers l'esprit. Je répète, débuter par le corps pour aller vers l'esprit. Alors, on me rappelle ici que aussi en Italie, il y a des gens qui sont initiés à cette méthode, il y a des praticiens, enfin, vous voyez, c'est un peu partout. Alors, débuter par le corps, donc, faire taire pour le mental. Au bout d'une heure d'exploration de votre corps, à travers la MLC, vous allez voir que votre mental s'est enfin tué. Non pas que vous ressemblez à un légume, mais bien que vous explorez, que vous pouvez vivre à l'écoute d'une intelligence autre. Alors, j'en reviens à la formation de deux ans. Dans cette première et deuxième année, nous explorons les cuirasses. Et si vous voulez lire la nomenclature des cuirasses, vous avez juste à aller sur Internet, sur mon site, www.marieliselabonde.com ou consulter des livres que j'ai écrits qui décrivent une vision de comment nous avons bâti nos propres carapaces et comment nous pouvons nous en libérer. Alors, évidemment, dans les deux ans, c'est une libération de cuirasses par cuirasses à tous les week-ends de formation. Il y en a beaucoup. Pour que l'individu qui est en formation vive la méthode sur lui-même et puisse, à son tour, au bout de, à travers la deuxième année, débuter une pratique professionnelle, être supervisé, parce que nous avons une équipe de superviseurs. J'ai aussi une équipe de formateurs, co-formateurs. et c'est ainsi que la méthode se transmet. Donc, le praticien, au bout de deux ans, reçoit un diplôme. La méthode est reconnue en Suisse, au Québec, en Italie et ce diplôme est donné pour que l'individu puisse entrer dans sa pratique et, en même temps, continuer de suivre des formations continues qu'on appelle pour se maintenir toujours à niveau à jour. Alors, beaucoup d'associations ont vu le jour à travers ces formations. J'avais commencé les données des formations au Québec et puis, à partir de 2000, j'ai commencé les données aussi en Europe. Alors, si vous voulez connaître les associations québécoises, canadiennes, françaises, italiennes, de la Belgique, de la Suisse, est-ce que j'en oublie? Je ne crois pas. Ces associations, allez sur le site marielislabonde.com et vous allez retrouver les associations, les praticiens et leur adresse et vous pouvez choisir pas juste de suivre une vidéo que vous allez recevoir en cadeau, mais de recevoir parce qu'en ce moment, comme nous débutons le semestre de l'automne, il y a plein de journées portes ouvertes. Par exemple, le 22 septembre à Montréal, il y a une journée portes ouvertes, c'est-à-dire une praticienne très connue de Montréal, Mme Audette Côté, va vous donner, va vous faire vivre les mouvements pour que vous puissiez découvrir la grandeur de cette méthode. Et sinon, en France aussi, il y a des portes ouvertes jusqu'en octobre. Allez sur le site de l'association MLC France en Belgique et en Suisse aussi. Alors, qu'est-ce qui est profondément touchant dans cette méthode et qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens que je rencontre à travers mes conférences quand je donne, quand je fais des tournées de conférences, des témoignages extraordinaires, profondément touchants pour moi, qui, de gens qui m'expriment qu'à travers cette méthode, ils se sont retrouvés. Ils ont changé leur vie, ils sont allés vers de la bienveillance envers eux-mêmes et certains atteints de différents symptômes, eux parlent même d'une auto-guérison qu'ils ont vécue, pas juste à travers moi, mais à travers des praticiens avec qui ils ont travaillé, formés en méthode de libération des cuirasses. C'est une méthode qui est très complète en elle-même et que je continue toujours de mettre à jour. Les formations sont de plus en plus, je dirais, touchent différents, différents aspects à la fois du corps physique, de l'anatomie, de la physiologie et aussi du système émotionnel, du système mental. Le but, c'est que l'individu qui vient consulter commence à se découvrir autrement. Après une séance de trois quarts d'heure, une heure, la personne se met debout par exemple et réalise qu'elle marche différemment, qu'elle se tient différemment. et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on prend malheureusement pour acquis notre corps. Souvent, nous exigeons de notre corps qu'il soit une machine performante et on l'éduque par le sport ou par les diètes alimentaires, par d'autres méthodes et on lui dit tu dois être un corps ainsi. C'est triste parce que notre corps a beaucoup à nous apprendre. Souvent, nous sommes à côté de notre corps, nous sommes au-dessus mais nous sommes rarement dedans. Habiter notre corps, c'est ce que la méthode transmet. Habiter mon corps. Évidemment, quand j'ai commencé cette maladie auto-immune, j'étais à côté de mon corps mais je ne le savais pas jusqu'à temps que pour me guérir, j'ai moi-même débuté une exploration, j'ai mis des balles, j'ai commencé à agir sur mes muscles qui étaient raides, durs comme du bois et j'ai commencé à souplir ma respiration, mon corps et c'est ainsi que la maladie s'est tout simplement retirée parce que j'ai commencé à établir le dialogue avec l'intelligence la plus profonde qui existe à l'intérieur de moi. et là, j'ai découvert ce que c'était d'être dans mon corps et comment mon corps pouvait me servir comme point de référence à la vie que je vivais car notre corps, notre inconscient à travers notre corps, notre nature profonde sait. Je le répète, il y a en nous une dimension de nous qui sait, qui sait la solution à nos difficultés, la solution à nos multiples répétitions. Nous avons en nous une intelligence qui est bien au-delà de notre intellect. Et dans notre société, nous vivons et nous avons connu par une recherche de l'intellect un rejet du corps, une grande séparation entre le corps et l'esprit quand les deux font qu'un. Donc, venez rencontrer votre esprit dans votre corps, votre âme dans votre corps, votre intuition la partie de vous qui est intacte à travers la méthode. Je vous souhaite la bienvenue dans les prochaines formations, des formations qui vont exister ou tout simplement la bienvenue d'aller rencontrer des praticiens qui vont se faire une joie de vous faire découvrir la méthode de libération des cuirasses. Je vous remercie beaucoup de cette rencontre. J'aimerais juste ajouter que les bienfaits de la méthode sont à tous les plans de notre être, à la fois physique, à la fois émotionnel, comme si enfin je vis mes émotions sans contrainte, je les accueille, je les libère et je cesse de les bloquer. Et aussi à la fois les bienfaits sont au niveau de ma propre intelligence intellectuelle où comme j'explore toutes les parties de mon corps, mon cerveau devient plus développé. Mes pieds commencent à exister parce qu'on a toujours une représentation dans notre cerveau, de toutes les parties de notre corps. Alors, c'est comme si mes pieds commencent à penser, mes jambes ont leur droit à leur penser et ainsi de suite. J'ai, un des bienfaits c'est d'habiter un corps pensant, un corps qui me dit attention, là, c'est pas le chemin pour toi. je développe à travers la méthode une nouvelle intelligence et aussi une nouvelle capacité d'aimer. Donc là, je résume les bienfaits, il y en a plein, vous saurez certainement les retrouver sur le site ou sur le document que vous allez recevoir par mail vous parlant de la méthode. Voilà, je ne peux pas dire plus, c'est à votre tour de choisir d'aller vivre les mouvements d'éveil corporel au sein de la méthode de libération des cuirasses. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe qui est derrière moi dans cette rencontre gratuite avec vous et je vous souhaite un magnifique automne en présence d'un corps riche d'informations à vous transmettre. À bientôt, merci beaucoup. Sous-titrage Sous-titrage